Musique Quand Dieu veut bénir, il veut changer la vie de quelqu'un, il parle. Souvenez-vous que lorsque Dieu voulait créer le monde, il a parlé. Et cette semaine tu as reçu une parole sur ta vie. Cette parole va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Mon but ce matin c'est d'être amené à comprendre la manière de conserver la grâce de Dieu. Mon but ce matin c'est d'être amené à comprendre la manière et la méthode de garder. Beaucoup d'entre nous sont parfois exposés à la grâce de Dieu, exposés à l'onction, exposés à une atmosphère qui transforme. Mais beaucoup quand même, en dépit de cela, n'arrivent pas à expérimenter cette transformation et stagent. Ils sont comme limités à un niveau où ils n'arrivent plus à progresser. Pas du fait de la volonté de Dieu, parce que Dieu rend disponible la grâce pour changer la vie. Mais il se trouve que malgré cela, beaucoup de personnes restent dans une condition de stagnation et ne voient pas leur vie connaître cette avancée, ne voient pas leur vie connaître cette progression. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment garder, comment conserver la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia! Mon but ce matin avec vous, alors que nous sortons d'une semaine extraordinaire et d'intenses bénédictions, c'est vous emmener à comment grandir dans cette grâce, comment maximiser cette grâce, pour que à partir des jours, des semaines à venir, tu commences à voir la grâce de Dieu marcher dans ta vie. Tu commences à voir cette chose être profitable dans ta vie. Parce que c'est ça le but, lorsque l'on dégage des efforts, lorsque l'on donne une offrande, on donne un sacrifice, lorsque l'on prie, on gère, lorsque l'on crée une plateforme pour recevoir des hommes de Dieu avec une grâce sur leur vie. Le but c'est qu'après toutes ces choses, on puisse voir le résultat dans ta vie. Alléluia! On puisse voir le résultat dans la vie de l'église. Mais trop de fois, j'ai vu le peuple de Dieu exposé à la grâce. Mais cependant, ça ne change pas leur vie. Cependant, ça ne produit pas le résultat dans leur vie. C'est pourquoi, brièvement, j'aimerais pouvoir partager avec toi, comment tu gardes et tu maximises le résultat de la grâce dans ta vie. Alléluia! Comment est-ce que lorsque la parole est prononcée, la bénédiction est relâchée sur ta vie, qu'est-ce que toi, tu fermes maintenant pour que cette bénédiction commence à germer, à porter son fruit dans ta vie? Combien d'entre vous êtes intéressés par cela? Il est vrai, bien aimé, qu'à partir d'aujourd'hui, dans le monde de l'esprit, nous entrons dans une saison de célébration. Alléluia! Et ta vie va célébrer. Amen, amen! Combien d'entre vous m'ont dit? Amen, ce matin. Ta vie va célébrer. Alléluia! Il va y avoir de la célébration dans tous côtés de ta vie, de tous côtés de ton existence. Alléluia! Pourquoi est-ce que ça va arriver? Ça va arriver parce que ça a été déclaré. Ça va arriver parce que c'est le décret spirituel qui concerne cette église pour cette saison. Amen, amen! Tu dois vivre et tu dois expérimenter la célébration. Et je déclare que la célébration arrive de tous côtés dans ta vie au nom de Jésus. À l'issue de cette semaine, je prie que la célébration soit visible dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas célébrer de nouvelles visitations financières. Tu vas célébrer de nouvelles acquisitions en termes de bénédiction. Tu vas célébrer de nouvelles visitations dans ton travail. Tu vas célébrer de nouvelles connexions, de nouveaux contrats, de nouveaux marchés. Tu vas célébrer une nouvelle dimension financière. Alléluia! Tu vas célébrer une nouvelle voiture. Tu vas célébrer un nouveau voyage. Tu vas célébrer une nouvelle opportunité. À partir d'aujourd'hui, Galilée, c'est pour toi et pour moi une saison de célébration. Alléluia! Parce que l'atmosphère est dégagée. Là où tu as pleuré et tu as lutté. Je vois le Seigneur établi dans la célébration dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es debout sur tes pieds, en train de dire Amen, tu es en train de rattacher cette déclaration à ta vie. Alléluia! Assez tout. Cette célébration est garantie dans notre atmosphère. Et si tu fais partie de la maison, il faut qu'il y ait de la célébration dans ta vie. Mais comment? Comment est-ce que ça va? Le premier élément que j'aimerais vous donner ce matin. Pour conserver la grâce et maximiser son résultat dans ta vie. Pour conserver la grâce et maximiser son résultat dans ta vie. C'est après de telles rencontres, après une telle exposition à la grâce de Dieu. Tu dois raviver ta passion pour Dieu. Tu dois raviver ta passion pour Dieu. La pire des choses qui pourraient t'arriver, c'est que tu vois l'onction, tu vois la grâce. Tu sois exposé à la bénédiction. Mais cependant, ça ne change pas ton envie d'être plus attaché à Dieu. Ça n'augmente pas ton désir d'être plus connecté à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, après de telles opportunités, ta passion pour Dieu doit te raviver. C'est d'avoir écouté ces choses. Ils vont vivre la grâce. Ils vont vivre une raison de bénédiction. Mais quand ils finissent, il n'y a dans leur cœur aucun délant de dire, « Waouh, il faut que je m'approche davantage de Dieu. » Ils sont insensibles. Après le tel programme, ils continuent de vivre sa vie de manière ordinaire. Ils continuent de vivre sa vie loin de la présence de Dieu. Ils continuent de vivre sa vie dans les mêmes habitudes. Alors la grâce qui a été relâchée ne peut pas demeurer. Elle arrive et elle part. C'est pourquoi certains d'entre nous ont parfois des résultats ponctuaires. Au bout de quelques jours, on ressent de la joie. On est content. On a une certaine excitation dans notre cœur. Et puis après, ça disparaît. On est encore frustré. On est encore attristé. On est encore machiné dans notre spiritualité. Pourquoi? Parce que le programme, l'exposition à la grâce, la rencontre avec l'onction, n'a pas créé dans notre cœur une nouvelle passion pour Dieu. Alléluia. Les disciples ont marché avec Jésus. C'était des gens banals dans la société qui avaient différentes activités et qui n'étaient pas pour la plupart d'entre eux des gens qui avaient une vie particulièrement excitante. Mais ils ont rencontré Jésus. Ils ont vu la grâce de Dieu. Ils ont vu l'onction. Ils ont vu la bénédiction. Ils ont vu l'effet que cela produisait sur leur vie. Alors, lorsque Jésus est parti, eux, ils sont allés se retrouver dans une chambre haute. Et ils ont commencé à gêner et à prier. Pour dire, après avoir vu cette grâce, après avoir vu cette onction, après avoir été exposé à une telle atmosphère, nous ne pouvons pas retourner à la pêche. Nous ne pouvons pas retourner à nos métiers habituels. Cette grâce doit rester dans notre vie. Elle doit produire des résultats de manière excellente. Alors, ils sont allés gêner. Alors, ils sont allés prier. Leur passion pour Dieu a été décuplée. Ils se sont tenus dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les grâces dont ils ont été témoins, eux-mêmes, ils ont commencé à devenir les réfleurs de cette grâce. Comment vous me dites, Amen? J'aimerais prier pour toi. Après, aujourd'hui, toute grâce relâchée cette semaine, que cela puisse pendurer dans ta vie au nom de Jésus. Alors que tu pars, tu seras toi-même un témoignage vivant de la grâce de Dieu dans ton monde et dans ton environnement. Regarde comment ton amène te qualifie pour l'accomplissement de ma déclaration. Assieds-toi s'il te plaît. Ils ont vu l'onction. Ils ont vu la grâce dans la vie de Jésus. Alors, ils ont dit, C'est-ce que je dois rester attaché à ma vie? C'est-ce que je dois rester attaché à ma vie? Alors, ils sont allés prier. Alors, ils sont allés gêner. Qu'as-tu prévu de faire après cette semaine dans laquelle nous sortons? Qu'as-tu prévu de faire après cette semaine dans laquelle nous sortons? Est-ce que tu retournes à ta vie banale? Est-ce que tu retournes à ta vie ordinaire? Est-ce que tu retournes à tes habitudes? Ou est-ce qu'après avoir entendu la parole, après avoir été exposé à la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ton système. Il y a une passion qui se réveille en toi. Je dois aller à la quête de Dieu. Je dois me tenir dans sa présence. Je dois le servir davantage. Je dois m'engager encore plus pour que cette chose reste attachée à ma vie et que le résultat soit maximisé. Voici la première attitude qui garantit que la grâce puisse produire du résultat dans ta vie. Alléluia. Voici la première attitude qui garantit que toute l'onction, que toutes les paroles, que toutes les bénitions, que l'atmosphère à laquelle tu es exposé restent avec toi. Parce que le problème de plusieurs d'entre nous, c'est qu'on voit, mais on n'arrive pas à le garder. On le vit, on l'expérimente, mais on n'arrive pas à le pérenniser parce qu'on ne sait pas comment le conserver. On ne sait pas comment le conserver. Parce qu'on n'a pas compris que lorsqu'on est exposé à la grâce de Dieu, la première chose, c'est une passion pour chercher Dieu qui doit s'installer en nous. Moïse était en train de se promener dans le désert, en train de prendre soin du troupeau qui était à sa charge. Et puis, il a fait une expérience. Il a vu une rencontre. Et la rencontre était extraordinaire. Il a vu un buisson en feu et il s'est approché pour voir quelle était cette vision. Et puis, c'était extraordinaire. Il a entendu la voix de Dieu lui parler à travers le buisson et toutes ces choses. Ça, c'était l'expérience ponctuelle. Cette expérience n'est pas arrivée deux fois dans la vie de Moïse. Et regarde, Dieu ne te donne pas des expériences d'excitation tous les jours. Il te donne une rencontre. Et tu apprends à maximiser cette rencontre pour vivre une vie excellente pour le reste du temps. Alléluia. Parfois, une seule rencontre de Dieu, une seule fois dans une seule période de l'année peut te permettre de commencer à planer à un haut niveau parce que tu as su tirer profit et avantage de cette grâce. Alléluia. Moïse a vu cette vision. Il n'est pas retourné à une vie de berger après avoir vu cette vision. Il n'est pas retourné à son habitude de vie après avoir vu cette vision. Non, ce n'était pas concevable pour lui d'être exposé à une telle manifestation de Dieu. Et cependant, être confortable de retourner vivre une vie banale. Après cette chose, il est allé apprêter sa famille. Il a apprêté ses affaires. Il a commencé à communiquer avec Dieu. Dieu lui a parlé une seule fois dans le puissant ardent. Mais il a recherché à pérenniser la voix de Dieu. Dieu ne lui a plus parlé par le puissant ardent. Dieu lui a parlé par son lieu sécrit. C'est-à-dire que quand tu veux changer ta vie, il va te parler par une manifestation particulière. Il va te parler par quelque chose, par un événement. Il va te parler par une rencontre. Il va te parler par un séminaire où la atmosphère est exceptionnelle. Mais maintenant, toi qui as entendu Dieu te parler de cette manière, dans cette rencontre, dans cette plateforme, toi qui as vu la visitation de Dieu de cette manière extraordinaire, tu dois aller maintenant méthodiquement dans ta vie personnelle. Développer la passion dans la présence de Dieu pour que ce que tu as vu de manière extraordinaire devienne ordinaire dans ta vie. Deviienne continuelle dans ta vie. Alléluia. Oui. Si tu es juste excité du message, excité, enthousiasmé de la grâce de la parole, relâché pendant trois, quatre jours. Mais quand ça finit, quand l'enthousiasme, l'excitation part, tu redeviens banal, tu continues dans les mêmes habitudes. Il n'y a pas de résolution, il n'y a pas d'action qui est prise. Alors, tu vas partir de séminaire en séminaire, tu vas partir de rencontre en rencontre, tu vas partir de semences en semences. Mais il n'y aura pas de transformation visible dans ta vie. Oh, ta vie ne peut jamais rester la même. Notre but, c'est justement que tu puisses aller à notre palier de gloire. Alléluia. Quand tu finis, comme on vient de finir cette semaine, tu dois commencer à t'approcher de Dieu. Tu dois commencer à te tenir dans la présence des yeux. Ça doit générer une soif dans ton cœur pour plus des yeux. Ne redeviens pas banal. Ne retourne pas dormir. Ne retourne pas courir ici et là, dans diverses activités, en ignorant ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été établi pendant plusieurs jours pour toi. Alors la grâce arrive, mais elle ne générera pas de résultats dans ta vie. Donc de temps en temps, on est visité. De temps en temps. Mais le problème avec la visitation, elle est merveilleuse, mais elle n'est pas permanente. N'est-ce pas? Si je te visite, je ne suis pas censé rester chez toi. Parce que je suis un visiteur. J'arrive, on passe un bon moment, ensemble, mais je répare. Alors la visitation de Dieu, viens pour te faire du bien. Mais si elle reste au niveau de visitation, quand les effets vont partir, ta vie redevient banale. Quand les effets de la visitation vont te quitter, ta vie redevient plus compliquée et plus dure. Alors comment faire en sorte que ce qui est une visitation passagère, devient une expérience permanente, devient un style de vie? L'atmosphère de cette semaine doit être l'atmosphère permanente de l'église et de ta vie. Alléluia. La grâce de cette semaine doit être la grâce continuelle de ta vie. Et la première chose qui la maintient dans ta vie, c'est l'effet qu'elle produit dans ton cœur pour t'emmener à la quête de Dieu. L'effet qu'elle produit dans ton cœur pour t'emmener à ta soie avec Dieu. Pour dire, cette chose que j'ai entendue, je vais la garder. Cette expérience que j'ai vécue, je veux qu'elle reste dans ma vie. Comment je me suis senti quand j'ai entendu ta parole? Je veux continuer à me sentir de cette même manière. Quelle est la frissonne? Quelle est la dimension qui s'est passée dans mon corps alors qu'elle est exposée à cette grâce? Je veux qu'elle demeure en moi. Je ne veux pas perdre cette chose. Alléluia. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un ce matin? Je ne veux pas perdre cette dimension. Je ne veux pas perdre cette visitation. C'est comme ça que ton cœur doit réagir. Les disciples ont fait deux jours dans cette chambre. Verset l'anacte des apôtres. À partir du chapitre 1, du chapitre 2, ils étaient rassemblés là-bas. Pourquoi? Ils étaient rassemblés là-bas parce qu'il y a une dimension à laquelle ils avaient été exposés. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et cette dimension semblait être en train de partir parce que Jésus était parti pour eux de se retrouver dans cette chambre haute. La dimension qu'ils ont vue devait être maintenue dans leur vie. Ils ont prié au bout de dix jours. Le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Et vous allez vous rendre compte ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont continué à le vivre tout le restant de leur existence jusqu'à ce qu'ils quittent la terre parce qu'ils avaient été passionnés et engagés dans la quête de cette chose qu'ils ont vécue afin que ça reste avec eux. J'aimerais prier pour toi que la grâce de cette semaine reste avec ta vie au nom de Jésus. Que l'onction de cette semaine reste avec ta vie au nom de Jésus. Que la visitation de cette semaine reste avec ta vie au nom de Jésus. Alors qu'on parle de nouvelle saison. Que tu ne retournes plus dans une saison de médiocrité. Que tu ne retournes plus dans une saison de douleur. Que tu ne retournes plus dans une saison de frustration. Alors que tu montes. Je déclare que tu ne redescends plus au nom de Jésus. Alors que tu montes spirituellement, je déclare que tu ne redescends plus au nom de Jésus. Alors que tu montes dans la vie et dans la grâce, je prie que tu ne redescends plus en arrière. Que cette grâce reste sur ta vie au nom de Jésus. Combien d'entre vous me disent à Mère? Que cette grâce reste sur ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose. Le deuxième élément. Merci. Après la passion pour la quête de Dieu. Pour faire en sorte que la dimension relâchée demeure. La deuxième chose. Qui va te permettre de conserver la grâce. Qu'elle reste sur toi. Et que son résultat soit maximisé dans ta vie. C'est de ne pas avoir une attitude profane. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une attitude profane. Avoir une attitude profane, c'est mépriser le sacré. Mépriser le sacré. Oublier. Oublier. La dimension sacrée. La dimension sacrée. Rattachée à la parole que tu as reçue. Rattachée à la grâce que tu as reçue. Rattachée à l'onction que tu as reçue. Un jour. L'homme appelé Jacob. Assis sous un arbre. Dans la concession familiale. Était en train de cuire ce qu'on appelait des lentilles. Et alors qu'il faisait ce repas. Son frère jumeau. Pelé Zahul. A Zahul plutôt. Il était parti. Il était parti à la chasse. Et il est revenu affamé. Alors quand il est revenu, il a trouvé son frère en train de cuisiner ce repas. Il lui a dit donne moi que je mange. Et son frère lui a dit si tu veux manger de ce repas. Donne moi ton droit d'hénaise. Alors. L'homme affamé a dit. Là où je suis j'ai faim. Quel est le profit pour moi. D'avoir un droit d'hénaise. On ne mange pas le droit d'hénaise. Prends si tu veux. Et donne moi à manger. Qu'est-ce qu'il était en train de te faire. Il était en train d'être profane. Le problème dans l'église. Vous savez mon attitude. C'est que je ne méprise aucune instruction qu'il m'a donné. Aucune. Et je n'en oublie aucune. Certains d'entre vous exposés à la grâce de Dieu cette semaine. Vont commencer à partir de demain. Lundi. A profaner toutes les instructions qui leur ont été données. A mépriser l'instruction qui leur a été donnée par rapport à leur attitude dans leur marche avec Dieu. A mépriser la nécessité d'appliquer. Certaines paroles qui ont été dites. Et qui concernaient ta vie. Tu vas juste l'oublier. Alléluia. La plupart d'entre vous avez dormi toute cette nuit. Jusqu'à vous réveiller pour arriver ici ce matin. Pourquoi? Parce que le coeur de prendre la chose pour sacrer. Et pour courir avec. Manque à plusieurs personnes. Vous savez le message que je suis en train de vous donner. Ce n'est pas vraiment une prédication que je suis en train de faire. J'ai préparé une grosse prédication. Et j'avais envie de faire un one man show ce matin. J'avais envie de vous prêcher. Et puis de vous faire sauter le joie. Et puis Dieu m'a dit. Écoute. Les gens ont été suffisamment excités. Dis-leur comment garder. Pour ne pas qu'ils soient frustrés et découragés. De dire. On a parlé. On a prêché. On leur a fait faire des choses. Et ils n'ont vu aucun résultat. Explique-leur comment ça marche. C'est pourquoi ils sont en train de parler ce soir. Ils sont en train de parler sur la base. Des principes que nous appliquons personnellement. Et qui appliquent tout ce que je connais pour que la grâce marche. J'ai retrouvé la traçabilité de ces mêmes principes dans leur vie. Et c'est pourquoi ils sont en train de t'enseigner. Et si tu comprends cette chose. Ta vie. Tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin de le témoigner. Les gens autour de toi vont regarder pour dire. Ce programme a changé ta vie. Ça sera visible. Tu n'auras pas besoin de le déclarer. Pourquoi? Parce que ton application de ces principes que je te donne. Ont permis que les résultats. Que ça puisse marcher pour ta vie. Alléluia. Depuis 23 et 7 nuages. Jusqu'à traverser jusqu'au matin. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aucune institution. On ne dépite de la fatigue. Parce qu'aucune instruction. Aucune dimension de grâce qui doit changer ta vie. Ne doit rencontrer une attitude profane. Tu es profane. Tu ne prends pas le poids et la valeur. Certains d'entre vous ont posé la main sur ta tête. Ça ne t'a pas empêché de sortir de là quelques jours après. Et d'aller fonctionner d'une manière contraire. Complètement opposée à ce qui vient de te poser sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu es profane. Tu n'accordes pas de la valeur au message que tu as reçu. Tu n'accordes pas de la valeur à l'instruction. Tu oublies vite que Dieu a dit quelque chose. Que Dieu a fait quelque chose. Que tu as été introduit dans quelque chose qui doit changer ta vie. Tu oublies si vite. Tu perds le poids de la chose. Alors la grâce ne marche pas pour ta vie. Alléluia. Après cette semaine. C'est quand vous allez commencer à courir ici et là. Et vous allez oublier tout ce qui a été enseigné. Vous allez oublier tout ce qui a été prêché. Vous allez oublier. Alors vous allez comprendre quelque chose. La grâce lorsqu'elle est relâchée. C'est quelque chose de spirituel. Qui est capable lorsque ça arrive sur toi. De changer toutes les réalités naturelles autour de toi. De changer ta maison. De changer ta famille. De changer tes finances. De changer ton ministère. De changer tes affaires. Lorsqu'elle arrive. Elle est capable de chambouler tout positivement autour de toi. De t'amener à un autre palier. De faire en sorte que ce qui était difficile pour toi devienne simple. Mais la grâce s'exprime dans ta vie. Par le cannevas de ton attitude. La grâce s'exprime dans ta vie. Par quoi? Par le cannevas de ton attitude. Voici pourquoi je suis en train de vous enseigner l'attitude. Qui va permettre de conserver la grâce. Et d'enjouir de ses résultats. Ne sois pas profane. Alléluia. Mais le secret qui fait fonctionner les choses. C'est l'attitude de la vie de la chose. Si tu apprécies le résultat. Que la grâce produit chez moi. Cherche à comprendre l'attitude. Qui fait que la grâce marche pour moi. Parce que la grâce peut être disponible dans ta vie. Mais n'est pas productive dans ta vie. La grâce peut être sur ta vie. Mais n'est pas opérationnelle pleinement dans ta vie. Parce qu'elle ne trouve pas l'attitude. Elle ne trouve pas la valorisation. Qui va lui permettre de produire son résultat. Alléluia. Yes. Lorsque la grâce arrive. Elle trouve en toi un homme orgueilleux. Au lieu de t'élever. Elle commence à te descendre. Mais la même grâce trouve quelqu'un de plus grand que toi. De plus béni que toi. De plus riche que toi. De plus important que toi. Et cette grâce. Comme elle arrive chez cette personne. En dépit de tout ce que la personne possède. On voit l'humilité. On voit l'attitude de réceptivité de la personne. La grâce arrive. Non seulement pour maintenir les résultats dans la vie de cet homme. Mais pour l'élever davantage. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas profane. Il ne prend pas pour acquis la grâce qui est manifestée. Il ne prend pas pour acquis le bénéfice qui est déposé. Alléluia. Voici pourquoi mon ami. Face à de telles manifestations de la grâce. Je suis comme un enfant. Comme quelqu'un qui ne connait rien. Comme quelqu'un qui ne possède rien. Parce que ce que j'ai n'est pas aussi important que ce que je n'ai pas. Ce que j'ai à obtenir est plus grand que ce que j'ai déjà obtenu. Je ne peux pas permettre que ce qui est déjà dans ma main. Me donne une attitude. Qui va m'empêcher d'avoir le plus que Dieu a pour moi. Voici pourquoi. Tu ne peux pas être profane. Tu ne peux pas mépriser. Tu ne peux pas banaliser. Tu ne peux pas oublier la valeur de ce que tu as reçu. J'aimerais prier pour toi. A partir d'aujourd'hui. Pour le reste de cette année. Que le dépôt qui a été établi. Te met dans ton coeur au nom de Jésus. Le dépôt qui a été établi. Te met dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne le perdras pas. Tu ne seras pas profane. La capacité d'être spirituel. La capacité d'être concentré. De te focaliser. Afin de conserver la grâce. Reçois-la dans ton coeur ce matin au nom de Jésus. Reçois-la dans ton coeur au nom de Jésus.